le vizcatcha est un rongeur des angles alors là on est parti de la laguna colorada c'est le paysage sur la route paysage riolytique c'est à dire montagnes qui contiennent beaucoup de silice suite à une éruption volcanique c'est l'hérosion du vent qui a sculpté la roche volcanique pour donner le roc tri le vizcatcha est une sorte de lapin des andes les montagnes autour font plus de 5400 mètres un déplacement de l'huile c'est entre 2007 et 4500 tous les jours tous les jours je ne pensais pas les termes de polkaise au salaire de chalviery unique restaurant près des therms et du salaire de chalviery c'est des mouettes là-bas au fond je ne sais pas il n'y a pas de flamant rouge mouettes andines il n'y a pas de flamant rouge 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 je crois que je suis en vert ça y est ça ne file pas alors ça c'est la vue du ligue en cabourg côté bolivien c'est bien là moi j'ai vu toutes les images que j'ai vu des geysers disons sauvages que l'on croise sur le bord de la route ce n'est pas du tout j'ai vu 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 tout Arrivée à Tawa, au pied du volcan Touloupa. Magnifique vue du cratère. Et ça, c'est la petite église du village, très jolie, dur à imaginer quand on suit la route rocailleuse. Là, on est au village qui est situé au pied du volcan. Il est très original. Voilà, ça c'est la chulpa, c'est la momine, n'est-ce pas, d'un monsieur qui a été assassiné. Parce qu'on peut voir comment étaient cassés les fémurs et aussi la tête. Ces momies étaient trouvées en face. Ce n'est pas d'origine ici. Comme je l'expliquais, ça a été la maison qui habitait. Peut-être ça a été pour dormir et à côté. Donc c'est là qu'on a trouvé les momies. Elles ont plus de 500 ans. Petite ville de Tawa, et on voit la route qui conduit au salaire de Yoni. C'est important, c'est important. Il faut traduire. Je ne suis pas justement. Alors là, on est au cimetière des trains de Yoni. Ce sont les anciennes locomotives qui étaient utilisées par le passé. Yoni était autrefois un centre ferroviaire pour l'Amérique latine. En 1940, l'industrie minière s'est complètement effondrée. Les trains importés d'Angleterre ont été abandonnés dans le désert. Celui-là, il est bizarre. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus du tout de train. Donc, c'est vraiment un cimetière. Ce cimetière de trains en plein désert est vraiment impressionnant. On est bien à Yoni. ... ... ... C'est tout válido, tout est permis.